Alors, bonsoir à tous et merci d'être de retour. On est toujours le 16, imaginez-vous, hein, quel temps, que le temps fait le vite. On est le 16 janvier déjà 2020, 19h04, heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez de rejoindre. C'est vraiment une grande famille, accueillante et tolérante et universelle. Et c'est ça qui fait ma fierté. C'est l'universalité de notre chaîne ici, notre mouvement. C'est formidable. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages, mais d'une beauté incroyable. Et les liens aussi, comme celui-là, que je vais vous partager, qui sont vraiment essentiels pour la compréhension, le questionnement. L'intelligence, ça passe par quoi? Par l'ignorance. Premier signe de l'intelligence, c'est d'admettre son ignorance. Une fois que tu admets ton ignorance, c'est là où tu peux te, eh oui, t'instruire. Chercher, te questionner. Quand tu prétends tout connaître, tout savoir, eh bien, t'es probablement le plus grand des ignorants ou des ignorantes. Donc, premier critère et premier signe d'intelligence, c'est d'admettre son ignorance. Puis moi, j'admets mon ignorance au quotidien. Puis c'est important de faire ça. Sinon, il n'y a aucune chance de salut pour l'être, l'individu qui prétend tout connaître et tout savoir et qui se pense rempli de la science infuse. Comprends-tu? Et c'est ce qui est un peu le, et on le voit, le problème de beaucoup de monde aujourd'hui qui s'écoutent trop parler et qui pensent tout connaître et tout savoir. Moi, tout ce que je vous transmets, je le prends de recherche que j'ai faite venue de mon ignorance sur un sujet qui m'amène à trouver des choses. Et par la rationalité, par notre sixième sens qu'on a tous, on peut déterminer quelle information vaut la peine, quelle information vaut la peine d'être ignorée. Comprenez-vous? Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Beaucoup de nos élites et de nos experts, tous ces experts qui nous ont analysé la politique, l'économie, les finances et le monde international et qui nous ont emmené dans le chaos, dans le canon. On n'aurait pas dû les écouter. Ça, c'est les experts qui, naturellement, prétendent tout connaître et tout savoir. Donc, n'oubliez jamais ça. Premier signe d'intelligence, admettre son ignorance. Je viens de l'inventer peut-être, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment plein de gros bon sens. On s'en va maintenant. On le sait, les tempêtes solaires, il y en a de plus en plus. Même si on est en minimum solaire, le problème, c'est qu'en minimum solaire, la couronne d'atmosphère du Soleil, si vous voulez, son espèce de magnétosphère à lui, est affaiblie lui aussi et a des trous et permet beaucoup, beaucoup de ces tempêtes solaires qui, même à faible intensité, ont une influence et un impact sur la Terre parce qu'on est, nous, en renversement de pôle. Il y a plein d'évidences scientifiques de tout ça. Et quand on est en renversement de pôle, un des symptômes de ça, ou une des conséquences, c'est que la Terre, qui elle aussi a une atmosphère, la magnétosphère, qui protège contre les rayons cosmiques qui nous viennent de l'espace, bien, cette magnétosphère-là, en renversement de pôle, elle s'affaiblit. Pour moi qui l'invente, c'est ce que la science nous dit. C'est ce qui fait que quand on a des tempêtes solaires, même faible, on a un impact majeur parce qu'en ce moment, non seulement on est en minimum, peut-être grand minimum solaire, mais il y a un affaiblissement de la magnétosphère, on se retrouve avec des conséquences plus graves pour la santé. Ça commence à être de plus en plus documenté. Et, naturellement, l'équipement est de plus en plus affecté par ça. Et imaginez-vous qu'il y a beaucoup de nos animaux marins qui ont aussi des systèmes de radar. Et que ces systèmes de radar-là, bien, pourraient, selon une étude, être affectés par les tempêtes solaires. On peut voir aussi que peut-être que l'affaiblissement, le changement des pôles et le déplacement des pôles, surtout le pôle nord, qui se déplace très rapidement, les études le démontrent, et beaucoup plus rapidement, on est obligé de mettre à jour les fameuses cartes aériennes pour les pilotes, parce que ça se déplace tellement vite, qu'on a trouvé des poissons qui étaient de l'hémisphère nord et qu'on n'avait jamais vu dans l'hémisphère sud, pardon, et qu'on n'avait jamais vu dans l'hémisphère nord ces derniers temps, se retrouver en hémisphère nord. Et l'inverse aussi. Les baleines, les dauphins qu'on voit, les orques, échoués beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis 2-3 ans, ont-ils un problème ? Leur champ magnétique, ou le champ magnétique, ou la perturbation du champ magnétique terrestre, aurait encore beaucoup de conséquences méconnues. Voyez-vous, les baleines s'échoueraient-elles sur les plages à cause des tempêtes solaires ? Les cétacés se déplacent souvent en groupe lors de leur migration. Cette migration est rythmée par le besoin de trouver des airs d'alimentation riches ou par la reproduction. Les baleines sont donc des animaux migrateurs naviguant entre les eaux froides pour se nourrir et les eaux chaudes pour se reproduire. Cependant, de plus en plus de cétacés s'échouent sur les côtes et les raisons des échouages collectifs sont diverses. Leader malade ou sonore militaire. Cependant, il se pourrait que ces échouages massifs soient dus à une autre cause, les tempêtes solaires. Cette hypothèse avait déjà été émise par Klaus Heinrich-Vancelo et publiée dans la revue International Journal of Astrobiology. En effet, en 2017, le scientifique avait supposé, après l'étude d'une série de 29 échouages de Kachalow, que les ondes magnétiques produites par les tempêtes solaires induiraient en erreur les cétacés. L'hypothèse soumise par Klaus, en lien avec un précédent travail, était que les tempêtes solaires perturbaient non seulement le champ magnétique terrestre, mais aussi le sens magnétique des cétacés. De ce fait, les éruptions solaires menaceraient les cétacés sur le mauvais chemin, ou mèneraient plutôt les cétacés sur le mauvais chemin. Selon Klaus-Vancelo, cette hypothèse s'appuierait sur plusieurs éléments. Le premier est que les tempêtes solaires peuvent perturber le champ magnétique terrestre pendant près d'un jour. À court terme, ce phénomène engendre donc des modifications de latitude magnétique correspondant à des déplacements pouvant atteindre 460 kilomètres. De plus, nombre de ces perturbations sont d'une ampleur similaire à des anomalies géomagnétiques plus permanentes. En somme, ces anomalies magnétiques ont la même amplitude et le même diamètre de 50 à 100 kilomètres que les structures géologiques qui forment l'océan. De plus, les cachalots parcourent en moyenne 100 kilomètres par jour. Une anomalie magnétique due à une éruption solaire peut durer une journée. Elle possède une amplitude de près de 100 kilomètres, donc il serait possible que ce phénomène puisse interférer dans la navigation des cachalots. Et ils peuvent donc être capables de faire la distinction entre ces phénomènes. Jusqu'ici, cela n'était qu'une simple hypothèse. Lors de la réunion de la Society for Integrative and Comparative Biology, des chercheurs ont présenté de nouveaux résultats. En prenant en compte les échouages de baleines grises sur la côte ouest des États-Unis entre 1985 et 2018, les scientifiques en ont déduit que les baleines grises, en bonne santé, avaient plus tendance à s'échouer lors d'éruptions solaires ou de tâches solaires. Ces données corroborent l'hypothèse émise par Klaus Van Selo. D'après les chercheurs menés par Jesse Granger, oh, est-ce que c'est un membre de ma famille? Je ne sais pas, je ne la connais pas, Jesse. Biophysicien, ou je ne le connais pas plutôt, en conservation à l'Université de Duke, en Caroline du Nord, les baleines grises auraient cinq fois plus de chances de s'échouer les jours où le bruit de la radiofréquence due aux tempêtes solaires et aux changements magnétiques terrestres étaient plus forts. De ce fait, les baleines seraient induites en erreur sur le chemin migratoire à prendre à cause d'orages magnétiques. Cependant, nous ne savons pas encore si les cétacés possèdent réellement un sens magnétique et plus de travail sera nécessaire pour déterminer si les tempêtes affectent la navigation des baleines ou ont un autre effet. Mais comme je vous le dis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces cas-là. Maintenant, on en voit de plus en plus. Et il ne faut pas oublier que le déplacement de ce pôle magnétique qui s'en va vers la Sibérie, probablement aurait un impact aussi sur ce sens, ces cétacés de ces grands poissons qu'on a retrouvés qui étaient de l'hémisphère sud en hémisphère nord et on n'avait jamais vu ces espèces-là auparavant. Enfin, très intéressant, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérieux là-dedans et à vraiment prendre en considération.